Si vous me suivez depuis un moment, vous avez certainement vu ma vidéo sur la fabrication de mon bureau moderne et vous avez aussi remarqué qu'il n'y a strictement aucun rangement. On va donc se lancer aujourd'hui dans la réalisation d'un magnifique meuble à deux tiroirs pour mon bureau. Niveau design, je suis parti sur quelque chose d'assez classique avec un piétement minimaliste et des pieds gainés sur deux faces. Au dessus, on aura le caisson assemblé à la main avec des queues d'arrondes et des coupes à 45 degrés sur champ et deux tiroirs suffisamment grands pour y ranger tout mon bordel. Ne vous fiez pas aux queues d'arrondes que vous voyez sur les tiroirs puisque j'ai décidé de faire un autre assemblage beaucoup plus original et vous risquez d'être surpris. Vous retrouverez les plans complets ainsi que la nomenclature dans la description et ces plans sont comme d'habitude gratuits pour les élèves de ma formation Apprendre l'Ebénisterie. Ce meuble sera presque entièrement fabriqué en noyer massif pour avoir une certaine cohérence avec mon bureau existant. Il me restait des bouts de plateau noyés en 65 mm d'épais que je vais refendre à la scie circulaire pour obtenir des raccords symétriques en livre ouvert mais on en reparlera un peu plus tard. On commence avec le piétement et les découpes pour fuseler les pieds. Comme je l'ai dit en introduction, ils sont fuselés sur seulement deux faces, les faces intérieures. Ce qui fait qu'à l'extérieur ils seront droits pour être alignés avec les bords extérieurs du caisson. C'est simplement un choix esthétique qui permettra d'alléger un petit peu visuellement l'ensemble et éviter que ça fasse un gros bloc massif. J'enchaîne avec les découpes de mise à longueur des traverses en respectant l'angle des pieds qui est de 95 degrés. Les traverses sont assemblées aux pieds avec des dominos histoire de gagner un peu de temps sur la fabrication de ce projet qui sera bien assez longue et difficile comme ça. Et évidemment dans la précipitation je me suis planté en fraisant deux mortaises sur un pied au lieu d'une seule. Bon vu que ce meuble est pour moi et que je n'ai ni le temps ni l'envie de recommencer le débit, le coroyage et les découpes pour faire un nouveau pied et vu qu'en plus j'ai à ma disposition la Sheper Origine, c'est l'occasion parfaite pour tenter d'usiner un bouchon en noyer qui viendra parfaitement s'insérer dans cette mortaise non désirée. En utilisant une chute provenant du même morceau que le pied et en prenant le temps de faire matcher l'orientation du fil du bois au mieux, la réparation est quasiment invisible et on peut enfin coller le piétement. Pendant que le piétement est sous presse, on peut commencer le caisson avec le collage des panneaux massifs que j'ai refendu au moment du débit pour avoir un raccord symétrique. Si vous voulez plus d'infos sur cette technique, je vous renvoie à une vidéo dédiée que vous trouverez dans la description. Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois la colle sèche, il suffit de dégauchir et raboter les panneaux pour obtenir l'épaisseur finale et dans mon cas, ça sera 20 mm d'épaisseur. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai préparé un panneau qui est suffisamment long pour pouvoir y recouper le dessus et les côtés du caisson afin que le fil du bois se suive d'un bout à l'autre. Encore une fois, c'est un détail esthétique qui peut sembler inutile, sauf qu'au contraire, ça change tout. Déjà parce qu'on aura une unité cohérente au niveau de la couleur et du fil du bois. Et une fois fini, vous le verrez, c'est justement ce genre de détail qui fera toute la différence. On continue avec le tracé et la réalisation des queues d'aronde hybrides pour l'assemblage du caisson et il y en a quatre de chaque côté. Le tracé requiert une précision extrême si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir ce type d'assemblage qui est relativement difficile et c'est un euphémisme puisque si vous voulez réaliser un assemblage de ce genre sans aucun défaut, il va falloir vous lever très tôt, avoir les bonnes méthodes et pratiquer encore et encore. Ce qui est intéressant avec cet assemblage, c'est que sur les champs du caisson, on aura une coupe à 45 degrés et sur le dessus, on aura les queues d'aronde. Ça donnera un aspect final hyper classe et travaillé. Mais assez parlé comme ça, je vous laisse admirer les images et profiter de ce moment satisfaisant. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pour ajouter un peu de style à ce meuble, je vais incruster un filet de 4 mm en laiton recuit sur les champs du caisson. Pour ça, j'usine simplement une rainure à la défonceuse sous-table et je colle les filets à la colle cyano. ... 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